O'Brien, c'est ce putain d'O'Brien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mets aux lieux Spring. Mets aux lieux Spring. Oui, oui, je vois où c'est. Hé, Bowser, t'es là ? Ouais, Dick. Je viens de tomber sur une info. La radio du Nero va bien nous servir. Je sais où ils comptent aller demain. Attends, tu disais que tu pouvais pas te les faire. C'est vrai, mais avec un peu de chance, je pourrais me faufiler jusqu'à leur hélico et... Mets leur la misère, frangin. Mais oublie pas ce que Jack disait. Pense à pas semer ton ange gardien quand tu roules. Comme je le disais, Jack racontait souvent de la merde. Terminé. Bon, voyons ce que mijote le Nero. O'Brien, j'ai des questions à vous poser. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure sur Days Gone. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre en Full HD, à prendre un casque ou des écouteurs, vous plongez dans le noir. Nous sommes partis pour une bonne demi-heure ensemble. Prenez du plaisir. Et si vous prenez du plaisir, j'en prends aussi. Là, j'en ai pas pris. Là, je vous avoue que sur le coup, j'en ai pas pris. Mentalement, j'ai subi un choc. Ça fait extrêmement mal. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous allez bien, que vous passez d'agréables journées. Si vous êtes en épreuve, en diplôme, évidemment, bac, brevet, tutti quanti, BTS, et plus si il y a qu'unité, eh bien, merde, merde à vous. Révisez bien. Mettez toutes les chances de vos côtés. Je parle comme un baron, ça me fait extrêmement plaisir. Hop ! On a quelque chose ici. Mais quoi qu'il arrive, qui fait la vie, et j'ai peur. Il passe des bails. Ok, cabane de Taylor. La maison de l'épouvante. Donc, on sort de nuit, hein, pour varier un petit peu les plaisirs, hein, vous connaissez maintenant. Direction la suite de nos aventures. Hop ! On va peut-être même éteindre les lumières, parce que, à mon avis, ça les attire d'encore plus loin. Il court très vite, hein. Oui, il court très vite. J'ose même pas retourner la caméra. Ok, c'est par ici. C'est par ici, c'est parti. Régale-moi. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Alors, tu veux savoir chasser, c'est ça ? Je sais me servir d'un flingue. Pas un flingue, un fusil. J'ai servi dans la division de montagne, Coop, alors épargne-moi le baraton de marine. Abattre un chevreuil, c'est pas abattre un homme. Ou un mutant. Pour bien traquer une bête, suis sa piste. Concentre-toi et analyse son environnement. En regardant bien, tu trouveras les indices. Ok, frérot, toi, tu t'es peut-être pas assez concentré, vu que t'as une petite marque de griffe sur le visage. Attention à toi, quand même, hein. Tu me la fais pas, Coop ? Pas à moi, s'il te plaît ! Ok. Bon, bah forcément, le chevreuil est passé par ici. Et il repassera certainement par là. Ok, on va continuer, on va follow, hein. Tranquille, hein, aucun souci. Par contre, j'ai qu'un arc. Oh, mais regardez ! Voilà. Alors, regarde bien. Tu vois le tas de crottes de serre ? Il est frais. Ouais, c'est vrai. Ouais, je le vois. Elle va par là. Ouais, je vois ça. Eh ben, celui-le. Mais, putain, ferme-la, Coop ! Tu vois pas que je suis sur le dos ? Ok. Tiens, le voilà ton serre. Bah ouais. Je le vois. Tiens, prends mon fusil. Si t'as servi dans la division de montagne, tu sauras te servir dans la lunette. Ouais, ça va, prends-moi pas pour un bon bord, ce frérot, hein. Allez, faut le donner, monsieur. Voilà. Ouais, Coop. Je sais m'en servir. Ok. Très bien, traquez une proie. Vous allez débloquer la capacité de traquer une proie qui vous permet de pister un serre blessé. Cherchez les traces de sang, utilisez le mode survie avec R3 et maintenez carré pour examiner un autre. Ok. Il suffit qu'on le suive à la trace. T'inquiète. Pour les traces de sang, il doit pas être loin. T'inquiète, mon pote, j'ai vu. Alors, suis-le. Oh, mais putain, ferme-la ! Je suis à deux doigts de bouillant. Il va commencer à ralentir. Il perd trop de sang. Ok, je l'ai. Très, très bien. On va tomber sur sa carcasse dans pas très longtemps. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On l'a, on l'a, on l'a. Voilà, mon pote. Tu sais comment vider un animal ? Mais... Écoute, en 1899, j'étais dans le western. Je m'appelais Arthur Morgan. Attends, parce que tu marches dans le cerf. T'as encore beaucoup à apprendre. Tu gâches plein de viande, là. C'est pas mal. Dans l'ensemble, pour un débutant. Si t'éviterais de marcher dedans, quand même. Ça se fait pas, respecte un peu le cerf. Même mort, il faut respecter cette viande. Il faut respecter ce tribut de la vie. Ce tribut de la terre. Et ce tribut de la mort, maintenant. Allez, casse-toi, j'ai pu te voir. Tu m'as saoulé. Un petit instant. Ah ! Pas un flingue ! Un fusil, camp de Copeland. Ça monte encore. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je crois qu'il a de nouvelles armes. Je crois qu'il a totalement de nouvelles armes. Euh... Mon cher Coop. Je vais aller voir si je peux pas customiser totalement ma décane. Alors, performance ! Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, putain, un niveau de confiance 2, on a toujours pas. Ça, c'est assez terrible. Donc, on a strictement bien beau. J'ai entendu parler de nouvelles armes qu'il y aurait reçues. Peut-être que, sur un malentendu... Euh... Ah, on peut acheter des munitions. C'est pas... En vrai ? Hop. Honnêtement, c'est pas très cher. On peut acheter, on peut se faire des petits plaisirs. Très bien ! Très, très bien. Ouais, on a plus rien à faire ici. Et, par contre, j'ai pas d'essence. On va voir combien il va en plein. Ah ! Euh, c'est cher. Faire le plein, 243, putain. Non, c'est cher. C'est très, très cher. C'est trop cher. Je suis pas un crevard, mais je suis quand même un peu un crevard. Faut pas abuser. Alors ! Direction... Euh... J'aurais pas assez d'essence. Ah, merde. Où est-ce que je peux me mettre de l'essence, là ? Pas très loin. C'est vraiment l'endroit le plus proche ? Peut-être ici ? Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir, je pense pas. Euh... C'est fort embêtant. On va payer le carburant, hein. On va payer le plein, hein. Tant pis. Tant pis, les amis. J'aurais dû prévoir. Même si c'était imprévisible. Allez, hop. Faire le plein. Merci, mon pote. Ça fait plaisir. Bon ! Direction la suite de notre mission, là. On va bombarder. Parce que je sais que vous êtes impatients de savoir ce qui va se passer plus tard. On rentre à la base. Voyage rapide. On se met un autre petit plein. Et on repart directement à la mission principale. Sachant qu'on ne peut pas se taper là-haut. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Quoi qu'il arrive, là, voilà. On donne un petit coup de boost à l'aventure, hein. Pour que ça bouge un petit peu. Mais ça va, parce que franchement, la mission précédente était quand même assez hardcore. Surtout avec l'ours et la ville qui était blindée de monde. Donc, on s'en est pas trop mal tiré en soi. Hop. Voilà. Comme je dis, il n'y a pas de petites économies. Comment ça va, Boosman ? Je vais bien, bordel. Et dit qu'on commence à manquer de provisions. C'était l'occasion de ramener du gibier et ce serait top. Oh, merde. Ok. En même temps, ça fait un moment qu'on n'a pas chassé. Je vais essayer de ramener de la viande. Tu... Tu te souviens de comment on fait ? Ouais. Crois-le ou non, Cope m'a filé quelques tuyaux. Cope ? Merde, je ne crois pas. Merci. Euh... Ça m'inquiète un peu. On va bouger de nuit, ça va être chiant. Bon, on va bouger de nuit, ça ne me plaît pas beaucoup. Hop. Tire de rapage. On va passer par ici. Attention, la cascade ! J'ai grandi ici. On est pas mal. On est pas mal. Hop. On est pas mal. On est pas mal. Ok. C'était un poste d'affût pour la chasse au cerf. On a pris une hauteur au bise-mule. Je panie pas, je panie pas. J'ai tué ma première biche depuis cette cabane. Aujourd'hui, mon camp est dans les arbres. Si vous voulez survivre et que vous êtes là, vous savez, vous allez toujours. Ok. On a surinat aux arrières. Mon grand-père aussi a pris que pour attraper un cerf, il faut parfois le prendre en embuscade. Se cacher où il va avoir besoin d'aller. Un plan d'eau, par exemple. Aujourd'hui, on a autant de chances d'être le chasseur que la proie. Alors restez sur vos gardes. Quand vous allez là, on a tous besoin d'aller. Mais mon grand-père m'a toujours dit que le plus facile pour attraper... La vie de ma mère qu'on s'en bat l'écoute de ton grand-père. Je suis en stress, j'essaye d'écouter. Il y a le connard qui me raconte sa vie. Ok. La prochaine fois, on t'en fera. Ah ouais, c'est ça. On se place, on est plus 400 mètres. C'est très très chiant. Allez, ferme-la. On va le passer, c'est bon. Ouais, non. Peut-être une autre fois encore. Ok, première partie, mission suivante. Fais-moi arriver. Bonjour. Bonjour. O'Brien, restez là encore longtemps. Reviens s'y mettre. Prenez votre mal en patience. Moi, j'ai du boulot. O'Brien, ça peut être que lui. Ok. Infiltrez l'air d'atterrissage du Nero. On y va. C'est juste à côté. Bon. Sors des tenues hermétiques renforcées et soins sensibles à vos attaques. Ça, j'ai bien compris. Pas de soucis là-dessus. Par où peut-on passer ? J'ai pas trop pigé, là, je vous avoue. Comment on va faire ? Alors, attendez, bougez pas. Voilà. Là, je vois pas, non ? Il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Ah, c'est par ici. Très fini, là-nous ? On a le fameux O'Brien. Évitez de subir le même sort. Il n'y a que les animaux qui deviennent de la charonne, caporel. Vous avez sécurisé le périmètre ? Ouais, la voyait. J'ai peut-être un peu trop le choc, là-bas. J'ai vu le périmètre. J'ai vu le périmètre en même temps. Je n'ai pas pu voir ce qui attirait les insectes. Mais en jugé par la taille de l'essai, tout indique une charonne urécente. Ça doit être juste là. On ne sait où est-ce que c'est. Ah, voilà. Très bien. Ok. Faites face à O'Brien. Ok. Hâte de voir ce qui va se passer. C'est une chose du bon côté. Au moins, t'as pas été déchiqueté par les mutants. Si t'avais tenu un peu plus, t'aurais pu devenir l'un des leurs. La grosse cata, quoi. Vous voulez quoi ? Reculez. Je veux juste discuter. Le protocole Nero de tirer 7 stipule que c'est l'ordre d'opération menée en zone de quarantaine. Je rencontre des sujets, des drifts, des civils. Il est interdit d'établir le contact. Ah ouais. Pourtant, on dirait bien qu'on a établi un contact. Oui. Oui, en effet. Vous êtes en vie. Oui. Exact. Comment ? Comment c'est possible, O'Brien ? Je comprends pas. Ok. Vous y étiez, cette nuit-là, à Fairwell. La nuit suivante, dans le camp de réfugiés. Les hélicos ont brûlé et tout le monde est mort. Les gens ont été massacrés. Tous réduits en putain de Sharpie. Alors écoutez-moi bien. Il y a deux choix possibles. On s'arrange calmement. On papote un peu. Vous me dites ce que je veux savoir. Et vous retournez bien sagement fouiner dans la merde de mutants. Ou peu importe quoi d'autre. Ou alors... Je fais un trou dans ce joli déguisement. Et on voit si vos petits copains vous apprécient autant après vous avoir vu respirer de l'air contaminé. Vous choisissez quoi, O'Brien ? Oui. D'accord. D'accord. Vous vous souvenez ? Du toit, de la vieille distillerie ? J'ai fait monter une femme blessée dans votre hélico. Oui. Je me souviens. Un coup de couteau, en entaille profonde. Je suis allé au camp de réfugiés, où vous deviez l'amener. Tout le monde était mort, alors je vous le redemande. Comment, comment vous avez survécu ? On n'y est pas allé. On a été rerouté vers un camp au sud. Vous l'avez dit. Le camp de Belknap a été perdu, alors ils nous ont envoyé dans un autre camp près de Silver Lake. Il y a eu des survivants ? Des survivants ? Je ne sais pas, on m'a muté dans l'unité de recherche. Est-ce qu'elle s'en est sortie ? Attendez, attendez, je peux me renseigner. Je peux vérifier. Vous avez l'un de nos tokens ? C'est comme ça que... Je ne peux rien vous promettre, mais... Je vais voir. Oui, oui, je viens avec vous. Allez, en route. Je vous en prie, non. Vous ne les connaissez pas, ils vont vous descendre. Je vous tuerai avant. Putain, si vous voulez me buter, faites-le, OK ? J'ai fait mon boulot. La femme, pas de femme. Je l'ai mise sous oxygène et perfusion. Je l'ai maintenue en vie et ça m'a valu de grosses emmerdes. Elle était condamnée. Alors je l'ai placée à l'hôpital de campagne. Je lui ai sauvé la vie. O'Brien, au rapport. Merde, je dois y aller. Écoutez, vous devez filer d'ici. Vous ne connaissez pas ces types. Ils peuvent faire des choses horribles. Si je n'ai pas de vos nouvelles... Ça prendra du temps, mais je vous traquerai. Et quand je vous aurai retrouvé, je ferai pire que casser une antenne. Je regrette pour votre femme. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Bon, établir un contact, ça monte. Mais clairement, elle n'est pas morte. Il n'a jamais dit qu'elle était morte. Il a juste dit qu'effectivement, je n'ai pas été le seul à avoir perdu quelqu'un, si c'était le cas. Mais pour moi, elle n'est pas morte. O'Brien est vivant. Comment il a fait pour s'en sortir ? Ils ont été déviés au sud. Il a dit qu'il l'avait placé sous oxygène. Et pardon. Il lui a sauvé la vie. Il a dit qu'il l'avait sauvé. Elle peut encore être... Elle peut... Non. Non, 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 non. Mais O'Brien est vivant. Et s'il a survécu... T'inquiète, mon Dikon. T'inquiète pas, on va la retrouver, je te le dis. On va la retrouver, mon Dikon. Il n'y a aucun souce. Fais-moi confiance, poteau. Bon, direction la moto, par contre. Direction la moto. On a chassé, pardon, excusez-moi du peu. Si je trouve d'autres antilopes, ou appelez-le comme vous voulez, on ira les choper. C'est où ma moto, les gars ? Eh, Boseman, tu sais, l'autre jour, je t'ai demandé si tu te souvenais de cette tête de nœud du héro, O'Brien. Euh, ouais, Dik, c'est... c'est un peu embrouillé, tout ça. Ouais, ouais, ok. Oppose-toi, Boseman. Je te raconterai plus tard. Quand est-ce qu'on se tire d'ici, Dik ? Bientôt, Bowser. Très bientôt. Écoute, dès que ton bras ira mieux, on dégagera d'ici sans regarder en arrière. Ouais, Dik. Ok. Ah, trouver des animaux. Je veux juste ma moto, moi, les gars, s'il vous plaît, ça serait sympa. Les animaux, on va les trouver, il n'y a aucun souci, mais... Je veux ma putain de moto. O'Brien. Vous êtes là ? O'Brien. Oh, espèce de bruit. Attends, il nous est pas en train. Vous avez un tir à me réponse. Vous m'entendez, O'Brien ? Je sais que vous êtes sur ce canal, bordel de merde ! Alors répondez ! Je vais vous traquer comme un animal, compris ? Oh, fais chier ! Allez, merde, O'Brien ! Les animaux vont contacter, j'y crois, vu comment il chie dessus, ce petit bâtard. Qu'est-ce qu'on a là ? Coucou, beauté. Ah, là, je suis désolé, poteau. T'auras compris qu'il me faut des munitions. Des munitions, non, des provisions, pardon, excuse-moi du peu. Ah, là, ça s'est fait. Ouais, bah, ouais, mais là, c'est... Mon Dieu ! C'est quoi qui s'est levé là-haut, là ? C'est quoi, cette dinguerie ? Ok. Alors ! Euh, qu'est-ce qu'on a ? Manque de provisions. Bah, c'est loin, les gars, votre truc, là, non ? C'est loin, c'est loin, c'est loin. On va forcément en trouver sur la route. Hop, on va faire un petit marche arrière. Hop, ça, on traverse une fête. Hop, c'est rien. Vous avez rien entendu. Voilà. Oh ! On est le train de repasser par ici, hein. C'est compliqué, cadeau, hein. Bon, on va essayer de garder un oeil ouvert. Là, le but, c'est chasser. Il va falloir faire attention. C'est à 700 mètres. Il y a forcément des trucs avant. Des lignes, des conneries comme ça. Ouais, moi, je chasse à la cave, les gars. Un sniper, on n'a pas de ça à foutre. Il n'y a pas de... Il n'y en a pas avant, sérieux, là, les gars ? Yo. On va passer par là. C'est raccourci les familles. Ok. Bah, écoutez, direction la zone de chasse. C'est fou, en ce moment, je ne sais pas parler. Peut-être que le soleil qui fait ça. Je ne sais pas. Il faut bien se trouver des excuses dans la vie. Ce n'est pas par où je passe, hein, les gars. Mais en tout cas, pas par le... Oh, ouais. On n'est clairement pas par le bouton. Voilà. On va faire un petit demi-tour. Hop. Parce qu'on va ramasser ça par la même occasion. Il y a forcément des trucs très sympas par ici. Forcément des trucs très sympas par ici. Voilà. Encore des clous. C'est bon, ça ? Une hache. Vas-y, on va la prendre. Ok. Elle fait pas mal de dégâts. Par contre, durabilité, c'est un petit peu terrible. Euh, allez. On peut s'en aller. On a ramassé une petite tâche. On va voir ce que ça... Ouh. Encore une bouteille. Voilà, ça, je prends. Les bouteilles, c'est le petit fire. Direction la zone de chasse. On y retourne. Hop. On va passer par ici. Il n'y a aucun souci. Très bien. Stop. Qu'est-ce qu'on a en face, là ? Ouais. Ah, putain, c'est la nuit. Ça va être la nuit. Et c'est terrible, la nuit. Chasser des animaux. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok. Très bien. Bon, on va faire très gaffe à nous. Ok. Aidez-moi. Pitié. Je vous en prie. Oh, merde. Quelqu'un de vous en êtes. Ah, voilà. Ça dégage. Aidez-moi. Ça dégage. C'est bon, c'est bon. Aidez-moi. Firmes-moi. Firmes-moi. Pitié. C'est bon. Ça va, gros. À moi, les primes. Mais... Il sort pas. Voilà. C'est bon ? Voilà. Ramène un truc, frérot, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais te sortir de là. Hé, hé, c'est dangereux, le no man's land. Écoute, je connais un camp. Un camp ? Où ça ? Où ? Monte-moi, s'il te plaît. J'y vais, j'y vais. Euh... Hot Springs. Allez, Copland. This full lake. Mark Copland. C'est un lieu sûr. On a bientôt évolué à Copland. Donc, on t'en est là-bas. C'était la fin pour moi. Allez, tire-toi. Merci beaucoup, mec. Merci. Je m'appelle Deacon. Ils savent qui je suis. T'arrêtes pas. Reste bien hors de vue. Bon. Bonne chose de faite. Ah, par contre, il commence à y avoir de l'orage. On va chasser. Nick, tu me reçois ? Appuie suivre, on a l'élico. C'était le même type, celui qu'on a vu sur le toit cette nuit-là. Euh, ouais. Ouais, c'était lui. Il se souvenait de nous ? Et Sarah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas, ils ont été reroutés vers le sud et ils se sont venus d'elle, mais c'est pas ça. Tu... Attends, tu crois pas qu'elle est encore en vie, quand même ? Quoi ? Non, mais je suis pas fou, Booser. Je veux avoir le fin mot de l'histoire. Quoi ? Non, mais je suis pas fou, Booser. Je veux avoir le fin mot de l'histoire. Je me répète, ouais, je suis amnésique, ça m'a créé une amnésie partielle. Elle est morte. Qu'est-ce qu'il faut que ça tienne ? Cette dame estra peut-être, je sais pas, faire ton deuil. Putain, Booser, j'ai pas besoin de faire mon deuil. Je dois y aller, d'accord ? Terminé. Un cerf. Oh, la trois balles, gros, tu meurs, hein. Trois balles, tu prends ta race, normalement. Bon, allez, 4 sur 5. Bientôt 5 sur 5, on a fini cette mission de mort. Je vais regarder ça. Normalement, il est mort. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? T'es à moi, maintenant. Normalement, il est mort. Quoi, tu t'es fait ? Voilà, personne n'a pas demandé de discuter. Ok. Hop, deux serpents au pied d'un. Un troisième, ça peut être très sympa. Ouais, attends, on peut être bien de ça. Allez ! On a même un cerf en plus, ça c'est le petit bonus de déplacement. Ça fait toujours plaisir. De la viande fraîche. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est pas terminé. Encore un petit peu plus, retournez voir Bowser. On va voir ce qu'il vient nous dire. Ouais, je le prononce à la Mario. Voyons ce qu'on a ici. À trouver. Non, mais trouver, il est mort. D'abord, on vient de le dépecer. Fais un petit effort, s'il te plaît. Hop, ça, je prends. On adore ici les myrtilles. Très bien ! On va voir Bowser. Bowser ! Putain, mais c'est terrible. Il faut que j'arrête de... J'arrête de jouer à Mario. Parce que là, les gars, je suis comme Mario, je suis dans le tuyau. Euh, attends. Ma moto, les gars. Ma moto, s'il vous plaît. Ça serait pas mal. Yes. On va essayer de la réparer. Je peux... Oh, putain, je ne peux plus la réparer. Aïe, aïe, aïe. On va éviter de faire les boubourses. On va éviter de faire les boubourses. Allez, dis-moi que je peux me TP rapide. S'il te plaît, régale-moi. Yes. C'est parti. On va voir, Bowser. On va voir ce qu'il a à nous dire, le frérot. Quoi qu'il arrive, on aura bien avancé en une seule vidéo. On aura fait trois missions. C'est plutôt cool. C'était des courtes missions, certes. Mais il fallait les faire. Et en plus, c'était des missions un peu chiantes. La chasse. On en a appris plus sur le cas de Sarah. Et relâche-as. Donc, il fallait le faire, clairement. C'est parti. Bowser, t'as intérêt... Oh, j'ai besoin de ferrer. Bien sûr, on a toujours besoin de ferrer. C'est sympa, ça. J'aimerais bien embaucher du monde, un peu. Ça serait cool. Ça serait tellement cool qu'on puisse embaucher dans notre camp un petit peu de monde. C'est qu'ils revendent des trucs. Oh, putain, je viens de... Je vais en créer un jeu vidéo. Je vais l'appeler Days Gone 2. Ce serait juste dingue. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Des munitions. Je prends. Bowser, il ne faut rien. Mais bon, il apporte des munitions. Je ne sais pas comment. Sûrement en boitant. C'est parti. Ah, bah tiens, job des camps. Les chefs de camp sous-traitent de nombreux travaux. En terminant ces tâches, vous gagnez de la confiance, de campement et des crédits. Écoutez les annonces radios pour trouver de nouveaux boulots ou missions disponibles. Eh, Smoosman, j'ai ramené de la viande. Ça doit nous tenir un moment. Salut Dick. Merci. Je n'ai pas très faim là tout de suite. Je salerai la viande un peu plus tard. Manque de provision, c'est fait. C'est mon frère. 41%. C'est fait aussi. Il ne me laisse pas partir. Roulez jusqu'au lieu indiqué. On va pouvoir déjà se reposer. Voilà, histoire que la nuit passe. On va pouvoir sauvegarder. Et on va pouvoir s'arrêter là. Ça finit pile poil à la demi-heure. C'est plutôt incroyable. Le timing a été géré. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette aventure vous a plu et vous plaît toujours. A très bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Ciao, ciao. Je suis prêt à m'y en mettre.